Il y a une question ici, oui, tout là-bas. Bonjour Bernard Weber, je suis parti à la dernière population que vous avez citée tout à l'heure. Weber, Weber, j'ai oublié, excusez-moi. Non, c'est parce qu'on a commencé depuis que je suis petit, c'est Weber. Oui, mais moi, de nom, je m'appelle Fernandez, et on dit souvent Fernandez, et je suis effectivement souligné à ce type de règle, ce n'est pas grave. Bienvenue au club. Finalement, on a déjà un point commun, vous pouvez voir. Donc, comme je le disais, je fais partie de la dernière population, c'est-à-dire que je viens d'ici en écovère. Effectivement, je vous connais sous votre nom et sous votre profil d'auteur. Moi, j'ai une question toute bête à vous poser. Comment, vous, ça va ? C'est une très bonne question, surtout que, complètement sérieuse, que je reste sur l'auditoire, ce n'est pas du tout la moterie, bien au contraire. J'aurais de savoir comment va l'homme Bernard Weber. J'apprécie d'autant plus ça que, ça va pas être bizarre quand je le disais comme ça, mais à un moment, il y a tout le groupe des théonotes qui se réunissent et qui se disent, si vous rencontrez Dieu, vous lui demanderez quoi. Et il y a un personnage qui se dit, moi, si je rencontre Dieu, je lui demanderai comment il va. Donc, c'est amusant. Je ne voulais pas lui dire, il faut que je ne soit pas d'une. Non. Il n'y a pas encore l'une, mais je m'en doutais. Au moment où vous avez dit ça, vous l'avez dit en ayant le sentiment de poser la bonne question, et le personnage a exactement la même chose, donc vous tombez d'autant mieux. Comment je vais ? Je ne sais pas, je n'ai rien préparé. C'est pas ma vie de jouissance. C'est-à-dire, je n'ai pas une superbe voiture de course, je n'ai pas un château, je ne prends pas de la coque, je ne m'éclate pas avec mes copains rigolant devant du champagne. C'est une vie d'ermite, à savoir, je suis dans mon ordinateur en train de rigoler au fur et à mesure que mes personnages font des dialogues. Alors, ça me convient, mais non, de l'extérieur, je pense que la plupart des gens qui seraient dans ma peau, vivraient très très mal, parce que ça demande une sorte de vie d'ermite, qui n'est pas ni réjouissante, ni agréable en gros, mais qui est adaptée à ce terme-là. Et j'ai fini par m'y habitué, donc ça va comme un type d'un monastère enfermé dans une chambre, finalement, il ne va pas si mal que ça. Mais il ne s'éclate pas dans des orgies, et il ne fait pas du sport du matin jusqu'au soir. Donc, de l'extérieur, je dirais, j'ai une vie qui n'est pas terrible, mais maintenant, de l'intérieur, je vis un truc très fort. Mais peut-être que c'est le prix à payer. C'est-à-dire, pour arriver à créer des mondes imaginaires très forts et très puissants, il faut avoir une vie normale, qui soit plutôt éteinte ou rabaissée. Et je découvre ça, et en fait, ce n'est pas gênant s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui dit « Quoi, tu ne prends pas des vacances ? » Voilà. Et là, vous dites « Ah oui, c'est vrai, pourquoi je ne prends pas de vacances ? » Parce qu'en fait, venir ici, pour moi, c'est des vacances. Discuter avec vous, c'est des vacances. Écrire, c'est des vacances. Donc, je n'ai pas besoin, en plus, de partir au Seychelles, faire la bronzette sur la plage, parce qu'il y a un truc qui m'ennuierait énormément. Voilà. Donc, ce n'est pas que ça va, c'est que je me suis habitué à ma vie, et qu'elle me convient. Maintenant, elle n'est pas réjouissante, mais elle est sympa. Et je vois des tas de gens qui sont tout le temps bronzés, du matin jusqu'au soir, qui sont pleins de détresse, pleins de bagnole et tout, qui me clament, qui sont heureux, et je n'en dis pas du tout leur vie. Je crois que chaque... En fait, aller bien, c'est trouver un équilibre. Ne plus être en conflit avec l'extérieur, ne plus être en conflit avec soi-même. Donc, je ne suis pas en conflit avec l'extérieur, je ne suis pas en conflit avec moi-même. Donc, j'ai trouvé cet éclat, quelque part, ça va. Maintenant, je vous dis, je ne rigole pas du matin jusqu'au soir. Donc, alors, si je rigole avec vous quand je discute. Merci à vous de me reposer la question. Merci à vous.